bonjour à tous bienvenue sur la cabane donc aujourd'hui petite vidéo juste pour vous montrer un peu la micro pépinière voilà allez on voit ça de suite donc voilà bon il ya un peu de bazar par là bas mais donc du coup la micro pépinière bas sont pleins on commence à plus avoir de deux peaux vraiment donc nous avons planté des asies miniers il y en a encore un bac là dans la cage est aussi un bac après dans les poubelles on a protégé avec des petits arbres qui sortait pour éviter de les massacrer donc là il ya encore un bac là et derrière là où il ya le truc à vaisselle c'est la micro pépinière qu'on vous avait montré dans une précédente vidéo donc tout ça c'est plein voilà donc là donc nous avons planté des asies miniers des châtaigniers des noyés des abricotiers des pruniers des cerisiers des noyés j'ai dit des amandiers là bas on a aussi des les ponts cirrus qu'on a mis en pot là là tout là là c'est les petits ponts cirrus c'est des cinq ponts cirrus voilà donc en fait je suis on s'est retrouvé à avoir beaucoup de graines et plus assez de plus assez de place là bas donc du coup j'avais des curveurs là comme ça dans ma voiture et du coup j'aurais fait un trou au cul et comme ça ils évacuent et comme là on les a mis comme vous voyez sous le sous le grand chêne en général ce que je fais c'est que quand je viens bon là c'est des feuilles donc ça craint rien mais sinon en général ben qu'est ce qui se passe c'est que j'enlève les glands parce que sinon les glands ils peuvent prendre ah oui j'ai planté aussi des des glands j'ai planté des glands aussi on en a mis aussi en place sur le terrain faut surtout pas hésiter à à mettre des trucs en place sur le terrain parce que ça ça fait la racine pivot et c'est beaucoup mieux donc on a fait un mix de tout ça et on en a encore et du coup on est un peu débordé voilà on a on a tous les récipients de récup qu'on a récupéré enfin c'est ça commence à faire pas mal même les trucs là bas voilà qui sont par terre direct c'est les portes peaux alors on en a mis aussi dans les portes peaux voilà oui on a mis des pêchés aussi donc on va voir tout ce qui va sortir cette année voilà quoi c'était la petite micro pépinière ici et du coup je vais vous montrer aussi comment ça pousse voilà on y va donc là le roncier de bon roncier là nous avons donc aussi le gratte cul qu'il va falloir qu'on enlève l'arbre l'aigle entier le fruit le cynorodon là il va falloir qu'on le cueille et qu'on se débrouille pour enlever le le poil à gratter donc voilà toujours on vous montre toujours les mêmes parce que c'est ceux qui ont vraiment bien pris et c'est ce qu'on a positionné directement à l'arrière au nord du roncier donc voilà tout ça c'est à partir de noyaux donc là bas il y a le néfflier là il y a un pêché là on voit pas parce que ça a perdu ses feuilles mais c'était un un grenadier mais pas là c'était à partir de boutures là bas il ya encore un arbre je crois que c'est à partir de boutures je me rappelle plus c'est quoi mais là on voit pas vraiment la caméra parce qu'il ya plus des feuilles donc là voilà là je vous montre ce qui est parti à partir des semis qu'on a fait et on les avait pas fait en place cela on les a fait en pot donc là j'ai fait un petit panneau nursery j'ai mis plein 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 j'en ai mis au mètre carré pas mal parce que de toute manière il ya toujours des pertes donc voilà c'est la nursery donc là comme c'est une terre où il ya rien qui pousse habituellement j'ai dit je blinde tout là là j'ai dit je blinde et petit à petit d'année en année on va essayer de décaler parce que ça tient quand même beaucoup mieux comme ça et un semis directement en pleine terre on va voir ça de suite donc voilà là tout ça là c'est le pommier qui est parti spontanément il est vraiment parti spontanément et en plus il est parti dans une terre qui n'est pas franchement donné pourquoi il y avait plein de caillasses et tout et c'est en fait quand on a fait le chantier qui en fait ont jeté nos nos épuisures et là le létronnions aussi ce qu'on pouvait pas tout garder encore on était encore on était en train de faire la maison donc on garde ça et puis voilà là cette année il est sorti en pleine canicule quoi donc on est plutôt content donc on dit qu'il vaut mieux privilégier aussi les semis directement en terre si vous avez moyen après on peut toujours aussi en faire en peau nous cette année voilà on a fait un mix quoi donc voilà tout ça pour dire qu'il faut pas hésiter à planter à planter des noyaux après si vous voulez être sûr du fruit rien ne vous empêche d'investir dans un dans un greffoir et que quand ils sont à taille de les greffer donc voilà c'était la cabane autonome en solo pour vous montrer que faut pas hésiter faut planter faut semer bouturer aussi vous pouvez encore bouturer parce que c'est automne hiver les boutures les boutures sur bois sec donc n'hésitez pas à bouturer ça vous fait toujours de la matière en plus donc voilà bisous les amis ciao ciao 1 1